...en solitaire merveilleuse à Boulogne-sur-Mer, très beau championnat de France 2011. J'ai répertorié dans ce peloton 11 maillots distinctifs de champions de leur pays, avec Philippe Gilbert pour la Belgique, Joachim Rosset, Joachim Roras pour l'Espagne, Miki Sorensen pour le Danemark, Sylvain Chavanel, Bradley Wiggings pour la Grande-Bretagne, Ramounas Navar-Doskas pour la Lituanie, Frank Schleck pour le Luxembourg, Pavel Brott pour la Russie, Grega Bollé pour la Slovénie, Fabian Canchenara pour la Suisse et David Zabrisky, non pas David Zabrisky, pas sur la route, c'est sur le Contre-la-Monde, David Zabrisky. Et voici l'abbaye Saint-Gilda-des-Bois, la fondation de cette abbaye date du début du 11e siècle, elle est due à la volonté de Félix, l'abbaye de Saint-Gilda-de-Rice, dans le Morbihan d'ailleurs, ce Saint-Gilda-de-Rice qui avait entrepris d'évangéliser le sud de la Bretagne après les années de tourmentes qui étaient liées aux vikings. Il était arrivé à convaincre Simon Ier, seigneur de la Roche-Bernard, d'autoriser la fondation d'une abbaye nouvelle sur son domaine de l'Empridique. Cet abbatial est en grève érugineux, communément appelé roussard, qui s'oxyde à l'humidité, la neuf et le cœur remontent donc du 12e, et en 1426, le pignon sera ouvert avec une grande baie caractéristique de la Renaissance bretonne. Il sera ouvert pour être rétréci d'ailleurs un peu plus tard. Et en août 1944, il y a eu un double bombardement aérien qui va atteindre le clocher de la Bastia au déclin à feu. Et les vitraux ont volé en éclats. Oui, trois coureurs de l'équipe BMC qui ont dû mettre pieds à terre, dont Mr. George. A priori, c'est simplement un ralentissement, mais enfin bon, c'est toujours embêtant de mettre pieds à terre pour quelques coureurs. Voilà, autour de Georgin Capi, il y avait Manuel Primziato et Ivan Santaromit. Et on a accéléré en tête de peloton, on l'a avec Jos Postuma, Stuart Ogradi dans la roue, on aperçoit à droite de la route le maillot de champion de Luxembourg de Franck Schleck. Je crois que le sursis termine, messieurs, pour l'échappé à 5. 36 secondes d'écart, regardez, ça descend très vite dans cette traversée de ville dont vient de nous parler Jean-Paul, 34 secondes. Et oui, on est entré, on est dans les 20 derniers kilomètres et ça devient forcément mission impossible pour ces cinq-là qui ont déjà fait 175 kilomètres d'échappé sur cette étape qui en compte 198. Et le maillot vert, je vous le rappelle, est porté par Philippe Gilbert. Maillot jaune, premier maillot jaune du Tour de France. Et forcément ce matin, Claude Hémard lui a demandé ses ambitions et les ambitions de l'équipe Omega Pharma Loto sur ce tour. On l'écoute à 21 kilomètres de l'arrivée et après, on va parler des sprinteurs. Philippe Gilbert ce matin, image Bertrand Joukla-Parker. Bon, notre tactique est simple, protéger Vanhoenbrouck. Pour le moment, il a fait une course parfaite au niveau du classement général. Donc c'est ça. Et puis moi, dès que l'occasion se présente, comme demain, gagner l'étape. Et Greipel aujourd'hui. Donc on chasse sur plusieurs tableaux. On prend beaucoup de plaisir et pour le moment, ça tourne dans le bon sens. Donc c'est bien. Et Gilbert, il peut aussi attaquer à...